Son niveau aussi qui va être attendu, Edgar, c'est vrai que le moins qu'on puisse dire, c'est que son niveau affiché pendant l'Euro est loin d'être rassurant. Est-ce qu'on est inquiets justement du côté madrilène du niveau affiché par Kylian Mbappé pendant l'Euro ? Non, honnêtement, vu d'Espagne, la réponse est non, sa forme n'inquiète pas vraiment. On parlait tout à l'heure de la vente des maillots, il suffit de faire un tour du côté de la boutique officielle du stade et on se rend compte que les supporters croient toujours autant en Kylian Mbappé. Vraiment, il est absolument partout, tout le monde achète son maillot, son visage et sur tous les écrans, l'engouement est assez dingue. Après, c'est sûr que les supporters du Real ne se sont pas enflammés devant son Euro, comme nous, ils sont comme nous, ils ont vu ses résultats et surtout ses performances qui étaient assez décevantes. Mais tous les madridistas à qui j'ai pu parler sont persuadés qu'il va retrouver son niveau à Madrid. Écoutez. Je ne suis pas vraiment inquiet. Je pense que ça dépend du coach et du niveau physique. Il ne montre pas son vrai niveau. Espérons qu'il le garde pour le Real Madrid. Vraiment, cette idée qu'il sera de nouveau le vrai Kylian Mbappé une fois arrivé au Real, elle fait l'unanimité. Ici, c'est ce que nous confirme Fernando Sanchez, journaliste au quotidien sportif AS. Il y a toujours du buzz autour de Kylian Mbappé. Mais je ne pense pas que ses performances dans cet Euro changent l'avis des supporters du Real. Il n'y a aucune inquiétude quant au niveau qu'il peut atteindre vraiment. Ici, justement, son niveau décevant, on l'explique par trois choses. Déjà, le jeu proposé par l'équipe de France de Didier Deschamps, il faut le dire. Toutes les péripéties aussi qu'a traversé Kylian Mbappé durant la saison avec le PSG. Et surtout, son niveau physique qui est clairement un petit peu en dessous. Et on en parlait tout à l'heure. Tout le monde compte sur Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid, pour le remettre en forme, pour l'amener au plus haut niveau. On sait qu'il a déjà eu des très, très bons résultats avec des joueurs par le passé. Et tout le monde ici est persuadé qu'il va réussir à remettre Kylian Mbappé sur les bons rails. Bon, on n'est pas inquiet à Madrid. Valentin, malgré tout, quand on regarde de plus près les chiffres de Kylian Mbappé pendant l'Euro, il y a de quoi quand même avoir quelques incertitudes. Oui, il a dû lui-même d'ailleurs après l'Euro. J'étais venu pour gagner l'Euro et faire une bonne compétition. J'ai fait ni l'un ni l'autre. Donc au moins, il était droit dans ses bottes. 5 matchs pour Mbappé, qui avait raté celui face aux Pays-Bas à cause de son nez. Un but sur pénalty, une passe décisive en demi-finale pour Kolomoanyi. Il a beaucoup frappé. Et c'est aussi un signe un petit peu du fait qu'il s'entête peut-être un petit peu. 24 tirs dans la compétition. Il en a cadré un tiers de ses frappes. Et c'est le joueur qui a le plus tiré sans marquer sur 7 euros. On a beaucoup parlé de l'inefficacité des Bleus. Ça a été aussi symbolisé par Mbappé. Donc il y a les chiffres. Et puis il y a aussi un petit peu les sensations. Il vient beaucoup chercher le ballon dans les pieds. Il a semblé beaucoup moins partir en profondeur. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, avec son nez, il allait aussi beaucoup moins au duel. Donc c'était plus difficile pour lui de s'exprimer. Et puis enfin, Edgar parlait de sa forme physique. Il court assez peu. Il a couru en moyenne un peu plus de 8 km sur les matchs. Sachant qu'il y a eu une prolongation aussi contre le Portugal. Ce n'est pas une moyenne haute pour un joueur de foot. Oui, ça c'est vrai. Et Steve, quand on entend tout ça... C'est pas si rassurant que ça. Non, c'est ça, mais pas du tout. Peut-être que les supporters madridènes nous écoutent et vont trembler un petit peu. Ils ne connaissent pas forcément grand-chose au football, les supporters. Heureusement que Frédérmel n'est pas là et qu'il ne t'entend pas. Je sais. Est-ce que tu penses que Kylian va arriver à retrouver aussi son meilleur niveau ? Parce que là, on parle de l'Euro, mais même sa deuxième partie de saison avec le PSG est loin d'être à son meilleur niveau. Il y avait déjà des vraies questions, même avant le début de l'Euro. Est-ce que je le pense ou est-ce que je le souhaite ? Est-ce que tu le penses déjà ? Je lui souhaite, mais je pense que ça va mettre du temps. Ça fait quand même, on disait, ça fait un an que ça a été décalé. Non, ça fait plusieurs mois, années que c'est décalé. C'est arrivé ce transfert avant que ça soit un départ de joueurs libres. Ça a été d'abord une re-signature, on va dire, contre nature. Ça a été un renouvellement de contrat. Il a voulu partir quand même plusieurs fois du PSG pour rejoindre le Real de Madrid. Ça a été plusieurs fois avorté. Alors, dans un sens, dans un autre. Perez qui, à un moment donné, dit, au final, maintenant, il ne viendra plus jamais au PSG, pardon, au Real de Madrid. Donc, en fait, ça a été quand même un gros bordel, en fait, cette histoire. Qui va en ressortir gagnant ? Je ne sais jamais. Moi, je ne le sais pas d'apparavant. Par contre, je lui souhaite. Je lui souhaite que, franchement, ça fonctionne, qu'il puisse retrouver son meilleur niveau, même le dépasser. Parce que là, il va arriver à l'âge de maturité athlétique qu'on dit entre 25 et 30 ans, où le joueur est en capacité, vraiment, à pleine capacité, avec beaucoup plus de maturité dans son jeu et tout. Bah oui, mais ça fait quand même un an, un an et demi que Kylian Mbappé n'est pas en forme. On le sent blasé. Alors, si on se base vraiment, et comme la plupart des gens, sur les statistiques qu'il fait avec le PSG, bon, bah forcément, je parle en championnat, forcément, il est hors sol. Ce qui risque d'être le cas quand même au Real de Madrid. Parce que le championnat espagnol, bon, on sait très bien que les défenses espagnoles, elles sont un peu moins rigoureuses que les défenses françaises. Donc, moi, honnêtement, je lui souhaite. Maintenant, est-ce que je le pense que ça va se faire tout de suite ? On a rappelé son nez cassé. Ça ne va pas se faire tout de suite. Sa préparation physique, il est à plus 9 kilos à peu près. Il fait de moins en moins le kilomètre. De course à haute intensité, il en fait moins. Et il marque moins. On l'a vu pendant l'Euro. Il frappe beaucoup. Et on se rappelle de cette dernière au casque contre l'Espagne à la 85ème. Normalement, il met ça tous les jours. C'est surtout qu'une remise en forme, ça ne se fait pas qu'un coup de baguette magique. En plus, c'est à la remise en forme et tu as le contre-coup, tu sais, comme une blessure. Tu as le contre-coup de la blessure. Tu as des montées, des descentes en pic de forme. Il faut que lui retrouve la confiance. Quelque part, il a aussi perdu la confiance. Et quand tu cours moins, c'est parce que tu n'es pas bien physiquement, mais aussi parce que mentalement, tu n'es pas bien. Donc, il y a un énorme travail à faire. Mais quand tu dis, tu lui souhaites, moi, tu ne le souhaites pas. Je nous le souhaite. Parce qu'on a envie de le voir comme il peut performer avec l'équipe de France, redevenir le capitaine qu'il doit être, c'est-à-dire encourager les autres. Là, il avait trop de soucis dans sa tête. Et j'ai l'impression que ce vestiaire va pouvoir l'aider. Encore une fois, ce vestiaire à Madrid, il faut se rappeler quand même ce que c'est. Attention ! Oui ? Attention ! Je fais attention ! Non, 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 mais parce que moi, je me rappelle quand même de grands joueurs qui sont allés au Real de Madrid. Ils se sont pétés les dents ! Ah, mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, ce vestiaire, il a cette vertu d'être un révélateur. C'est-à-dire qu'en gros, si tu peux jouer à Madrid, tu peux jouer partout, tu peux faire n'importe quoi parce que tu as réussi dans un environnement compliqué à t'en sortir. Mais effectivement, tu peux exploser en vol.